La cuvée Syria du domaine Theradalter, donc Syria c'est le nom du cépage, c'est en fait le cépage roupey roux, qu'on appelle aussi Syria. Encore une découverte ou une nouvelle acquisition de parcelles de vignes du groupe Theradalter, dirigée par Peter White, le célèbre oenologue australien, l'homme aux mille cépages, mais pas aux mille visages, un monsieur a rencontré. Donc le Syria, au niveau expression, au niveau organoleptique, comment ça se passe ? On a une robe qui est moyennement soutenue, à légère, donc toujours avec des reflets jaunes, une tonalité jaune et des reflets verts. Au niveau de la viscosité, on voit sur la paroi du vert que vous savez beaucoup de soleil, on a des belles larmes qui descendent tout doucement. Après au niveau du nez, c'est pas un nez hyper explosif, on a quand même des choses, donc c'est un vin qui est peut-être un peu plus dans la retenue, mais c'est assez plaisant, on a ce côté un tout petit peu, pour moi ça fait un peu melon, comme ça. On a une touche, un rien épicé, très très léger, on va le chatouiller un peu pour voir s'il parle un petit peu plus. Quand on le travaille, on a des notes un rien épicé, un peu noix de muscade, comme ça, mais ça reste très très léger. Au niveau de la bouche, on a un équilibre intéressant. On a une belle matière en entrant en bouche, c'est assez vineux, assez onctueux. Il y a de l'acidité, donc ça apporte de la fraîcheur sur l'ensemble, c'est bienvenu. Quand on travaille la rétro-olfaction, encore une fois, c'est pas très très puissant, c'est pas très long, mais on reste sur cette tonalité un peu melon, ce côté un tout petit peu épicé. On a même des touches un rien anisé, un peu fenouille, comme ça, en rétro-olfaction. Donc c'est très plaisant, c'est agréable, mais c'est pas un vin qui est exubérant au niveau de l'aromatique. On a besoin de vin comme ça aussi, pour nos accords, mais vin, c'est un vin qu'on peut servir en aperitif, c'est un vin qu'on peut servir avec des acrates de poisson, c'est un vin qu'on peut servir avec une fondue, pourquoi pas. Donc c'est un vin qui est très diplomate dans son attitude, parce que comme c'est pas typé à l'extrême, et pas hyper expressif, c'est plaisant pour beaucoup de monde, pour les personnes qui n'aiment pas des vins trop marqués au niveau aromatique, ou trop marqués au niveau acidité. Donc on a vraiment un vin qui est très très intéressant, et très utile dans l'assortiment de sa cave, parce qu'on a besoin de vin aussi dans ce genre-là. Bonne dégustation, à bientôt, au revoir.